Pourquoi parle-t-on d'argent magique ? En fait, parce qu'on a l'impression, notamment avec la crise de la Covid et le « quoi qu'il en coûte » du Président de la République, qu'il n'y a aucune limite à la circulation de monnaie, à la quantité de monnaie émise et à la dette publique qui est financée par cette monnaie émise. Et en pratique, il n'y a pas de limite effectivement physique. Une des grandes ruptures qui a eu lieu dans l'histoire de l'humanité, c'est que l'or, qui était au centre de l'activité économique et monétaire depuis le VIe siècle avant Jésus-Christ, a disparu en 1971. Et donc depuis, on peut faire tourner la planche à billets. C'est ce qui est magique. Mais comme tout ce qui est magique, il y a derrière une astuce, une ruse et des dégâts. Cette économie mondiale, l'économie française, ont été touchées par la crise de la Covid de deux façons. La première façon, c'est qu'on a empêché les gens de travailler. Et quand on a empêché les gens de travailler, on les a empêchés de créer de la richesse. Donc potentiellement, on a diminué la richesse de la planète et la richesse des pays qui étaient les plus touchés par la Covid. Singulièrement, les pays européens comme le Royaume-Uni, la France ou l'Italie. Et simultanément, pour essayer de masquer tout ça, on a utilisé l'argent magique, la possibilité de créer de la monnaie, la possibilité de faire tourner la planche à billets pour garantir aux gens le maintien de leurs revenus. Et donc, je crois qu'il y aura trois conséquences à la Covid qui vont apparaître assez clairement. La première, c'est que la distorsion entre la quantité de monnaie mise en circulation, les revenus maintenus et la production effectivement réalisée, l'écart qui se crée, va être compensé d'une façon ou d'une autre. La façon la plus probable étant, dans l'immédiat, une hausse des prix, hausse que l'on voit par exemple sur le pétrole. Le prix du pétrole en plein confinement européen et en pleine crise aux Etats-Unis, quand New York était fermé, certains jours étaient négatifs. Et en ce moment, le prix du pétrole tourne entre 65 et 70 dollars le baril. Donc la hausse des prix sur le prix du pétrole se répercute instantanément sur l'économie. La deuxième conséquence, c'est que la dette publique va avoir été accumulée. Et donc, il faut quelque part, dans un premier temps, la rémunérer. Il y a des astuces et c'est ça qui rend l'argent magique. C'est qu'en la confiant à la Banque centrale, on a comme résultat que cette dette publique n'a pas besoin d'être rémunérée. Finalement, c'est de l'argent magique et gratuit. Néanmoins, ce ne peut pas fonctionner durablement. C'est-à-dire qu'il arrive un moment où les gens prennent peur, les gens s'inquiètent. Et on ne l'a pas vu, mais il y a six pays qui ont fait faillite en 2020. Alors, ce n'est pas leur état en tant que tel qui a fait faillite, mais c'est la confiance qu'il y avait dans leur monnaie, dans leur économie qui a disparu. Le plus spectaculaire, c'est le Liban, parce que c'est un pays qui est proche de nous. Mais l'Équateur a été dans la même situation, l'Assemblée a été dans la même situation. Et puis, la troisième conséquence, c'est que cette accumulation de dettes répartit différemment les revenus futurs. Concrètement, la France, par exemple, l'État s'endette. Comme l'État s'endette, le pays vit au-dessus de ses moyens. Comme le pays vit au-dessus de ses moyens, on importe des produits chinois, on importe des produits asiatiques, on importe des produits de tout un tas de pays qui accumulent à ce moment-là des droits sur nous. Et donc, le monde est en train de se découper, de se reconfigurer entre les pays qui ont accumulé de l'épargne, qui ont été à peu près bien gérés, et les pays qui, au contraire, ont laissé filer en disant « de toute façon, c'est de l'argent magique ». Grosso modo, les épargnants qui tiennent bientôt le pouvoir, les rênes des autres pays, ce sont plutôt les asiatiques, les japonais et le monde chinois, au sens large, la Chine, mais surtout Taïwan, Hong Kong, Singapour. Les pays d'Europe du Nord, nos amis allemands, et les néerlandais, les autrichiens, les finlandais. Et les pays qui sont les plus tenus, qui sont les plus menacés, c'est l'Europe du Sud. Et puis, les États-Unis, avec ce site particulier, c'est que les États-Unis, c'est la première puissance mondiale. Donc, on les traite avec déférence, même si ça irrite, on les traite avec déférence. Nous, on risque de nous traiter avec moins d'égard. Elle n'a pas besoin d'annuler la dette publique, elle a même plutôt intérêt à ne pas le faire. Historiquement, quand on a mis en place les banques centrales, c'était pour acheter la dette publique. Et il y avait un garde-fou, et ce garde-fou, c'était la quantité d'or qu'elle détenait. Mais, depuis 1971, l'or n'est plus là. Donc, les garde-fous, c'est, grosso modo, essentiellement les règles que l'on met en place autour du fonctionnement de la Banque centrale. Et donc, par exemple, en France, en 1973, deux ans après l'abandon de l'or, on avait défini comme règle que la Banque centrale ne pouvait pas acheter la dette publique. Ce qui fait qu'elle ne l'achète pas, elle la rachète. Celles qui achètent la dette publique, ce sont les banques commerciales, la BNP, la Société Générale. Et puis ensuite, elle revend ça à la Banque centrale. Bon, une fois que la Banque centrale a cette dette publique, pour l'État, effectivement, il est supposé la rémunérer. Donc, si on annule cette dette, il n'a plus cette rémunération. Mais, en réalité, ce n'est pas ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est que quand l'État verse des intérêts à la Banque centrale, que fait la Banque centrale de ses intérêts ? Mais elle les rend à l'État. Parce que, qui est propriétaire de la Banque centrale ? L'État. Donc, en tant qu'actionnaire, il dit à sa propriété, la Banque centrale, « Je vous ai versé tant d'intérêts, vous me les rendez. » Par exemple, alors les comptes de 2020 ne sont pas encore arrêtés, mais en 2019, l'État a versé 6 milliards d'euros à la Banque de France. Qui les lui a rendus ? Donc, ça ne sert à rien d'annuler la dette publique détenue par la Banque centrale, puisque c'est la dette gratuite pour l'État. En revanche, ça peut alarmer un certain nombre de gens, parce que si on commence par annuler celle de la Banque centrale, après, le risque, c'est qu'on se dise, « Mais, on va annuler celle détenue par les particuliers. » Et je rappelle qu'en France, tous les contrats d'assurance-vie, la plupart des contrats d'assurance-vie, sont assis sur de la dette publique. Mon objectif, en rédigeant cet ouvrage, donc il était une fois l'argent magique, était double. Le premier, c'est que j'étais agacé par le nombre de contre-vérités ou de contre-sens qui circulaient sur la dette publique. Je vais en prendre deux. Un, c'est qu'on racontait toujours que la dette publique, c'est une punition qu'on impose à la génération d'après. Elle va être obligée de payer. Mais, enfin, il suffit d'avoir deux sous de bon sens pour voir que si quelqu'un paie, il y a quelqu'un qui reçoit. Et donc, celui qui paie est dans la génération d'après, mais celui qui reçoit est dans la génération d'après aussi. Il y a un bordelais célèbre, puisque je m'adresse à la librairie Moula et au libraire bordelais, il y a un bordelais célèbre qui s'appelle Jean-François Melon. Jean-François Melon était l'équivalent de directeur du Trésor, directeur du Budget, secrétaire général du ministère des Finances, au début du XVIIIe siècle. Et il avait une formule, il avait dit, « Par la dette publique, le pays se prête à lui-même. Ce que l'on donne sous forme d'intérêt, il y a quelqu'un qui le reçoit. Ce que l'on donne sous forme d'impôt pour payer les intérêts, il y a quelqu'un qui le reçoit. » Or, cette idée, elle circule tout le temps. La deuxième idée, c'est qu'il faudrait que la dette soit perpétuelle. Ça résoudrait les problèmes. Mais elle l'est déjà. Elle l'est déjà, puisque quand vous regardez la situation de la dette, quand une dette arrive à échéance, on ne la rembourse pas. On va voir les gens qui la détiennent et puis on leur dit, « Est-ce que vous voulez qu'on reparte pour dix ans de plus ? » Et on repart pour dix ans de plus. Et donc, ces idées fausses, je me disais, il faut ouvrir les yeux du public. Et la deuxième chose, c'est qu'en développant ces idées fausses, on masquait la réalité. Et je crois que la grande réalité, c'est qu'on s'est fait une illusion au départ, qui consiste à croire que la dette, la dépense, peut se substituer au travail. Et donc, je pense que ce n'est pas parce qu'on dépense qu'on est riche, c'est parce qu'on travaille que l'on devient riche. Et quand on est riche, on peut dépenser. Mais donc, il y avait pour moi une inversion dans la logique intellectuelle économique qui était devenue absolument absurde, dans mon sens. Donc, c'était aussi une façon de dire, « Attention, les problèmes ne sont pas ceux que l'on vous annonce, mais il y a de vrais problèmes et la solution, c'est de travailler. »